Bonjour ! Alors aujourd'hui je vous raconte une histoire qui me fait vraiment rigoler, une histoire qui est arrivée à des collègues astrophysiciens australiens. Alors ces Australiens, ils observaient depuis quelques années des signaux hyper étranges venus de l'espace. C'était des signaux très courts, vous voyez, pouf, comme ça, des espèces de sursauts radios qui venaient d'un endroit particulier de l'espace. Et puis au milieu de ces signaux déjà très étranges, il y avait d'autres signaux encore plus étranges, également très soudains, pareil, une milliseconde ou deux millisecondes, mais qui venaient de toutes les directions de l'espace. Et pendant des années, ils essayent de comprendre l'origine de ces deux types de signaux. Quand un jour, un des signal arrivent, on est vers janvier à peu près, et ils se rendent compte en le mesurant qu'il apparaît à 2,5 GHz. Et alors 2,5 GHz, c'est la fréquence des fours à micro-ondes. Donc aussitôt, ils foncent dans la cuisine d'à côté, ils disent « Ok, t'es prêt, on y va ? » Et hop, ils lancent le four à micro-ondes. Rien du tout. Ils se disent « Mais c'est quand même bizarre. » Et là, soudain, quelqu'un a une idée géniale, il dit « Attends, on lance le four à micro-ondes, mais au lieu de l'éteindre, on ouvre soudainement la porte. » Et quand ils ouvrent la porte, paf, le signal parasite apparaît. En fait, ce signal parasite venait du moment où le four à micro-ondes n'a pas encore eu le temps de s'éteindre quand on ouvre la porte brutalement. Alors sur les premiers signaux, eux pour le coup, ils viennent vraiment d'un endroit de l'espace, ils ne viennent pas de Terre. Et ces signaux-là, on pense qu'ils viennent probablement d'étoiles à neutrons hypermagnétiques qui feraient des espèces de bouffées comme ça, d'éruptions spontanées magnétiques, qui nous arrivent sur Terre. Voilà comme quoi l'astrophysique s'est aussi arrivé à détecter différents types de signaux qui viennent de la cuisine d'à côté ou du fin fond de l'espace. Bonne journée !